Bonjour, bienvenue à Journal du Cameroun TV. Nous recevons pour cette émission Maître Achète, avocat au barreau du Cameroun, spécialiste en droit du sport. Les comores battus par le Cameroun 3-0 conservent cependant un ultime espoir d'aller à la Cannes 2019. Pour cela, il faudra obtenir la défaite du Cameroun sur tapis vert. La Fédération Comorienne de football a déposé il y a plusieurs semaines un recours devant le tribunal habituel du sport contre la Fédération africaine de football. Mais faute de moins, la Fédération Comorienne de football souhaite que ce soit la CAF qui paye le tasse. Comment comprendre cela ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre des procédures qui sont organisées au niveau du tasse, il faut payer les arbitres. Les arbitres sont des personnalités qui, du fait de leur expertise, sont désignées pour être juges. Sauf que, comme ce ne sont pas des juges permanents, ils sont payés en fonction des litiges qui tranchent. Dans chaque litige, un montant de consignation est fixé, qui doit être payé par le parti. Généralement, ce montant doit être divisé en deux. Une partie est payée par la partie demandeur-este, c'est-à-dire celle qui saisit le tasse, et l'autre par la partie défendeur-este. Dans le cas qui nous concerne, la Fédération Comorienne a bien saisi le tasse, et le tasse a fixé le montant de la consignation. La Fédération Comorienne estime que son niveau de développement et son niveau d'économie ne lui permet pas de payer ses frais, et demande à la CAF de payer. Les choses auraient pu être simples si la CAF avait déjà payé sa propre tranche, c'est-à-dire la moitié. Mais il se trouve que dans le cadre de ce litige, la CAF a déjà annoncé les couleurs en disant qu'elle ne payera pas. Donc on est dans une hypothèse où le demandeur à l'action demande au défendeur à l'action, non seulement de payer sa propre cote-part de consignation, mais de payer également la cote-part de celui qui a saisi le tribunal. Rappelons, on peut être assez franc que ça s'est déjà trouvé que la CAF paye pour les deux parties. Sauf que dans ce cas-ci, la CAF décide qu'elle ne paye pas. Maintenant, peut-on sanctionner la CAF parce qu'elle a refusé de payer ? La réponse est non, évidemment, parce que tant que la consignation n'aura pas été payée, le tasse ne sera pas saisi. La fédération comorèse de football dénonce en effet le maintien du Cameroun en éliminatoire par la CAF. Elle veut que le tasse fasse appliquer le règlement de la compétition. Mais que dit effectivement ce règlement de la CAF ? Je crois qu'il vaut mieux que nous lisions ensemble ce règlement pour ne rien trahir. Il s'agit spécifiquement des dispositions de l'article 92 du règlement de la CAF. Avec votre permission, on va le lire ensemble. Si un pays qui a obtenu l'organisation du tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations se désiste ou se fait retirer l'organisation, il lui sera infligé, ou que les sanctions disciplinaires, une amende selon le barème suivant. C'est l'article 92.3 qui nous intéresse. Ce qui veut dire que selon la fédération comorienne, dès lors que la CAF n'est plus organisée par le Cameroun, on est dans une hypothèse de retrait et que cette sanction devrait suivre. Dans les chaumières, il a été dit que la CAF n'a pas été retirée du Cameroun. Il a été dit que le Cameroun non plus ne s'est pas désisté de l'organisation de la CAF. Il a enfin été dit qu'il y a eu juste un changement de nato. Souvenez-vous, chaque fois qu'on a parlé de retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était une sanction. On n'a pas tendu de perche à l'État qui devait organiser la CAF. Or, il se trouve que dans notre cas, bien que la CAF nous dise que nous n'organisons plus en 2019, la CAF nous tend la perche pour que l'édition soit organisée en 2021 au Cameroun. Il faut l'avouer, c'est une hypothèse qui n'existait pas encore. Souvenez-vous, la dernière fois que le Maroc n'a pas pu organiser la CAF, on n'a pas donné la possibilité aux Marocains d'organiser une prochaine CAF. On a simplement retiré. Donc je crois aujourd'hui qu'on se trouve dans une hypothèse que je ne peux pas appeler confuse, mais dans une hypothèse nouvelle. Voilà. Donc, si la CAF avait été retirée au Cameroun, si la possibilité n'avait pas été donnée au Cameroun d'organiser une seconde CAF, on se retrouverait dans cette hypothèse qui est prévue par la loi. N'oubliez pas que chez nous, en droit, et chez tout le monde, la loi qui sanctionne est d'interprétation restrictive. C'est-à-dire que dès lors que vous n'êtes pas dans l'hypothèse qui est prévue par la loi, la loi ne peut pas vous être appliquée. La question est donc, le Cameroun qui se voit autorisé à organiser la CAF en 2021, le Cameroun qui devait l'organiser en 2019, le Cameroun est-il dans une hypothèse telle que prévue ici à l'article 92, où on sanctionne une action parce qu'elle n'a pas pu organiser la CAF, il me semble que ça n'est vraiment pas l'hypothèse, parce que la possibilité a encore été donnée au Cameroun d'organiser la CAF en 2021. À votre avis, M. Hachette, cette institution basée à Lausanne tranchera-t-elle ce dossier épineux ? Je crois que l'évolution de l'actualité est venue changer les donnes. Il faut bien qu'on se comprenne. Le Comor aurait souhaité que le Cameroun ne soit pas caléché. À l'époque où la Fédération Comorienne saisit le tasse, elle est troisième. Ce qui suppose que si le Cameroun n'est pas qualifié, c'est l'équipe comorienne qui est qualifiée. Avec le match qui vient de se jouer, dans notre groupe, on se rend compte qu'il y a une nouvelle configuration. Nous nous verrons deuxième, mais les Comor passent dernier. La question qui se pose est celle de savoir, si le Cameroun n'était pas qualifié, qui se qualifierait à la place du Cameroun ? Ce n'est certainement pas le Comor, mais le Malawi. Se pose donc en droit le problème de l'intérêt. Lorsque vous saisissez une juridiction pour solliciter une décision, vous devez avoir un intérêt. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous y gagnez ? La question pourrait être posée ici. Qu'est-ce que le Comor gagne à ce que la sanction soit infligée au Cameroun aujourd'hui ? Si, avant le match contre le Cameroun, on était en droit de penser que si le Cameroun avait fait match nul, le Comor se serait qualifié, si le Cameroun avait perdu et que le Malawi avait perdu, le Comor se serait qualifié. On n'est plus du tout dans cette configuration. De telle sorte que, même si la consignation était payée, je ne serais pas surpris que l'argument de l'intérêt prévale et qu'on l'indique au Comor, à la Fédération Comorienne, qu'elle n'a plus d'intérêt dans le cadre de l'action qu'elle a eu ici. Sous-titrage ST' 501